Musique Hello tout le monde, c'est Sisay et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sibéria 2 Alors pourquoi je... c'est un peu compliqué, ce let's play je l'avais commencé il y a à peu près un an et demi ou deux ans de cela et j'avais fait les quatre premiers épisodes, donc à peu près d'une seule traite et ce cinquième épisode je le fais un an et demi après j'ai eu des problèmes techniques qui faisaient que j'étais presque casse-bonbon de tournée sur PC et à l'heure actuelle normalement c'est moins casse-bonbon, normalement et qui plus est le jeu était difficile à faire tourner avec les CD de base et donc forcément vous êtes obligés de le racheter en dématérialisé on va dire pour être un peu plus tranquille, normalement j'ai réussi à retrouver ma sauvegarde d'il y a un an et demi comme quoi ça n'avait même pas disparu de la surface de la terre mais par contre j'avais voulu y rejouer pour me remettre le nez dedans et il s'est avéré que le jeu a planté au bout d'un certain temps et vu que c'est un vieux jeu, il faut que je pense à sauvegarder assez souvent chose dont je n'ai plus l'habitude à force avec les nouveaux jeux à l'heure actuelle donc voilà, alors pourquoi j'essaye de faire le Siberia 2 tout cela parce que en décembre va sortir le troisième épisode c'était un peu Siberia 3 l'arlésienne on se demandait, il n'y a pas grand monde qui l'attend mais certains fans de cette saga se demandaient s'il y allait avoir un jour une suite et je pense que je ne ferai pas l'erreur je le prendrai sur PS4 tout simplement et ce sera beaucoup plus simple pour moi pour tourner dessus largement c'est moins cabron, moins prise de tête et oui, qui plus est, j'ai sauté sur la version collector du titre vu que ce jeu fait partie d'une histoire de gameuse et pour cela je me disais que c'était important de prendre la version collector une statuette de Kate Walker il y a aussi la bande-son, les musiques du jeu il y a aussi un artbook donc ça, ça va être relativement intéressant parce que Benoît Socal est toujours au niveau de la direction artistique et ça c'est plutôt classe, Frenchie, Power voilà, donc ça c'est cool et je crois que c'est tout, je crois après, si j'oublie quelque chose n'hésitez pas à aller regarder d'ailleurs sur internet vous mettez Siberia 3 collector et vous allez tomber dessus mais en tout cas, il y a un poster, un magnifique poster aussi donc voilà, je suis tombée sous le charme de la collector je ne pensais pas qu'ils allaient faire une collector pour un jeu de ce type là parce qu'en général, c'est un point and click bien, on va dire, classique c'est-à-dire que ce n'est pas un point and click comme on peut le voir avec les Telltale je ne sais pas ce qu'ils vont faire du 3 peut-être que ce sera un truc à choix, je n'en sais rien pas trop de nouvelles par rapport au titre mais sachez qu'à la base, les deux premiers opus sont des point and click pur et dur il n'y a pas des choix c'est-à-dire que vous devez résoudre des énigmes pour avancer dans l'aventure voilà, entre autres je ne me souviens plus trop de ce que je devais faire il y avait les apos à utiliser je crois qu'il fallait ça pour rentrer dans le monastère ah non, je devais voler un costume je crois qu'en plus dans cette zone-là, on en a bientôt fini elle va changer comme ça en pleine nature alors qu'il fait froid je crois qu'on en a bientôt fini avec cette zone qui plus est parce que ça faisait comme... ben là ça va faire le cinquième épisode on est dans cette zone et après on va atterrir ailleurs vu que ça fait un très long moment que je n'ai pas joué à ce jeu j'ai joué genre peut-être deux ou peut-être plus de deux fois quand même mais alors vous dire la réponse exacte je ne sais pas mais voilà je suis plutôt satisfaite qu'ils aient annoncé un nouvel opus parce que normalement c'était censé être une trilogie donc Siberia 3 arrive et ça c'est plutôt sympathique voilà et maintenant vu que j'ai la tenue d'un frère d'un moine je peux rentrer dans le monastère où on suppose que Hans Vorarlberg a été emmené alors lui il a dû faire vœu de silence on va peut-être pas lui taper la cosette bonjour monsieur ah si mince pardon il n'est pas étonné que je sois une femme parce qu'à la base les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans ce genre d'institut tout va bien alors ma résolution est quelque peu catastrophique alors vous vous n'allez peut-être pas le voir parce que je vais essayer tout du moins de de rendre ça plus plaisant à regarder mais moi c'est carrément 4 tiers donc j'ai des grosses barres noires sur le côté donc j'espère pouvoir régler le problème au montage directement je ne peux pas régler tout cela directement dans le jeu ça me fait marrer parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout moi je ne la coupe pas dans son élan c'est juste le c'est un vieux jeu il faut le dire on en aura besoin plus tard je pense pas que pour le moment on puisse utiliser ce truc là d'ailleurs je ne sais pas à quoi ça sert ok j'ai le sueur avec moi je crois que je devais ah bah non j'avais montré le sueur au moine et du coup il l'avait embarqué non c'était pas ça le délire si mais finalement je crois que je regrette mon choix ah je pourrais peut-être foutre le feu à ça non pas maintenant tout de suite mais je sais en grande partie ce qui va se passer mais je ne me souviens plus de comment on y arrive forcément tu sens que c'est austère tu sens que c'est pas très amical tout ça alors donc on a le choix on a cette partie là je ne sais pas si elle est accessible on va aller voir ça tout de suite donc c'est bien dans Cyber Air 3 on va retrouver notre notre demoiselle notre héroïne bon il ne nous intéresse pas du tout la parole et il ne se passe rien ah si je peux rentrer par ici qu'est-ce qu'il y a ici ah bon il me faudra une clé je ne me sens pas à l'aise ici je ne suis pas pour vous mais je ne sais pas j'ai l'impression d'être enfermée quel travail accroît ouais je suis désolée ça se coupe en plein milieu mais bon ça c'est en dehors de ma volonté à mon avis il faudra faire un truc ici pour le moment je n'ai pas grand chose ah il y a un truc là le pire c'est que tous les dialogues ne sont pas assurés comme ça après on est sur Windows 10 le jeu il tournait sur Windows 98 ou 2000 sûrement même XP donc c'est pour vous dire entre temps on a changé de excusez moi quoi une femme mais c'est formellement interdit voyons que diable faites-vous ici mademoiselle alors déjà son écriture est en rouge pour dire que c'est le méchant non je sais pas on veut lui parler de tout mais je devais absolument vous parler et vos moines refusaient de me laisser entrer mademoiselle Walker nous ne souhaitons pas de présence féminine dans ce lieu de recueillement monacal c'est très embarrassant il ne faudrait pas vous attarder ici je vous demande de pardonner mes méthodes un peu cavalières pour parvenir jusqu'à vous mon père mais ma cause est juste sachez-le il n'y a aucune raison que j'en doute ma fille et vous êtes ici sous le regard du tout puissant on essaye d'éliminer au maximum les propositions sur le gâteau il faut savoir accepter les épreuves que le ciel nous envoie mon enfant mon ami s'appelle Hans Vorarlberg il a consacré sa vie à élaborer des machines incroyables des automates destinés à soulager le travail de ses contemporains ou à les distraire c'est un grand inventeur vous savez un inventeur dites-vous ces gens là seraient bien souvent mieux aspirés de manifester non oh la la l'extrémiste direct je viens solliciter l'aide du prêtre guérisseur de ce monastère mon ami ne va pas bien du tout il est très vieux parfois le corps fatigué refuse toute guérison c'est pourquoi ici nous soignons aussi les âmes de quel mal souffre votre ami une forte fièvre cela a commencé par une sorte de crise il est tombé parfois nous devons accepter l'inévitable mon enfant et se résigner au soir de sa vie ah oui d'accord il peut crever et voilà quoi il faut savoir accepter son destin ma fille c'est la volonté de Dieu ok il n'y a rien à en tirer de tout ça mon ami a besoin de soin et vous êtes le seul dans la région à avoir le pouvoir de les lui prodiguer sans un signe du tout puissant je ne peux de toute façon rien pour votre ami je suis désolé mademoiselle Walker voilà le sueur que j'avais utilisé non mais je pense là tu sens que c'est une mauvaise idée d'avoir fait ça et on va le regretter ah oui c'était terminé le premier chibarien c'est comme ça non pas le casse-c'est pas le casse-c'est que c'est c'est comme ça je suis peur que la mme walker est actueuse comment tu le disais ? une autre chose ... Non, j'en ai un à faire ! Ne parle pas, parle-moi du vieux ! Je crains que nous ne puissions plus grand-chose. Nous allons donc nous occuper de son âme. Oh mais c'est ça qui l'a importé depuis le début. Cet homme est usé, sa dernière heure est venue. Voyons, c'est impossible. Votre ami est mourant. Il faut me croire, mon enfant. Soignez Hans, je vous en prie, mon père. Ne vous tourmentez pas, ma fille. Je vais prendre soin de son âme. Puis-je le voir ? Non, je ne vous le conseille pas. Les esprits dérangés sont souvent habités par le mal. Et vous pourriez en être sournoisement contaminés. Non mais c'est juste la fièvre, c'est tout. Je dois lui parler, comprenez-vous ? Mais c'est la règle de ce monastère, mademoiselle Walker. On ne parle pas aux malades. Et comment tu peux savoir s'il est mourant ? Je ne vais pas abandonner Hans comme ça. J'exige de le voir immédiatement, vous m'entendez ? Je vais me faire mettre dehors. Eh bien, soit. Votre ami se trouve dans la dernière chambre au fond du couloir. Mais je vous conjure, ma fille, de rester insensible aux imprécations délirantes de ce pauvre homme à l'agonie. Je vous attendrai à la chapelle quand tout sera fini pour les... formalités, vous comprenez ? Ah, je n'avais pas souvenir qu'il me laissait aller le voir. Bon, on va voir. Ah oui, c'est une chambre bien... bien vétuste, bien simpliste. Bon, à part le vieux, on ne peut pas voir autre chose. Ah, en enfer ! Mon vieux, en enfer. Bon, bah, entre de bonnes mains, je doute. Je ne peux pas poursuivre notre route dans ces conditions. Vous êtes malade, Hans. Il faut vous soigner. Je dois y aller, Kate Walker. Hans, je vous ai promis de vous accompagner jusqu'à Sibéria. Je vous ai amené ici pour qu'on vous soigne, Hans. Nous n'avons pas le temps, Kate. Il faut, il faut qu'on aille là-bas, à Sibéria. Calmez-vous, Hans. Je vous en prie. Non. Non, je ne veux pas vous calmer. Hans, nous sommes au monastère. Vous vous souvenez ? À Valadilène. Il est 19h15. Le père est toujours très punctuel. Il ne reste plus avec nous. Il repart pour l'usine. Il va s'enfermer dans son bureau. Non, il était... Non, Hans. Valadilène, c'est là où vous êtes nés. Ici, nous sommes au monastère de Romansbourg. C'est très loin de Valadilène. Ici, on va vous soigner. Alexei. Trouvez Alexei Tukyanov. Alexei Tukyanov ? Alexei. Il... Il a vécu chez les Yukol. Lui, il pourra me guérir. Oulah ! Il y a un moine qui écoute aux portes. Je reviens bientôt. D'accord. Attendez, je vais regarder. Je n'ai pas envie qu'il nous écoute. Il fait mine de... Comme si de rien n'était. Il est bizarre, lui. Il m'a parlé d'un de vos confrères, un dénommé Alexei. Ah, Tempus edaxererum. Oh, le frère Alexei n'est plus de ce monde, ma sœur. Vous ne connaissez donc pas ce Alexei ? Non, non. Mais il va me dire le contraire il y a quelques secondes. Vous devez bien savoir où se trouve Alexei. Il a dit qu'il n'était plus de ce monde. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est quoi ce délire mental ? Ma sœur, Alexei était un saint homme et c'était mon ennemi. Non, tant il a vécu loin de ce monaspect, parmi les Yukol. C'est très étrange, Tibu, par les maman, un mammouth. Ça représentait un moine. Après, je ne peux pas lire. Ceci vous aidera. Lumière de l'œil du mammouth. Je ne peux pas lire ce qu'il y a derrière, mais... Ok. Bon, on repart. Ah, il sait qu'on l'écoute. Il n'a pas voulu tout me dire, mais il m'a donné un parchemin. Je n'ai pas fini de te parler. Un vieux moine. C'est un ami. Il connaît la médecine des Yukol. Pourquoi voulez-vous que je trouve le moine, Alexei ? Alexei, lui, il peut me soigner. Voyons, Hans, soyez raisonnable. Personne ici ne peut mieux vous soigner que ce vieux patriarche. Alexei, il connaît bien la médecine des Yukol. Le vieux patriarche, c'est un âne. Alors, vous pensez vraiment que ce moine, les shamanes peuvent vous guérir. La fille qui repose la même question à chaque fois. Je ne suis pas très bien écoutée. Les shamanes sont de bons médecins pour moi. Les Yukol semblent être de grands médecins à vos yeux. La magie des shamanes Yukol est très puissante. Voyons, Hans, tout ça, c'est des fariboles. Vous le savez bien. Les fariboles. Les Yukol connaissent beaucoup de choses. En parlant de bon vieux franchement. Je reviens bientôt. D'accord. Ouais. Ah, mais oui. Si je peux mieux le lire. Pour qui les grands mammouths des temps anciens représentaient le divin. Je ne suis pas un moine savant. Loin s'en faut. Mais j'ai assez prié Dieu pour savoir que celui-ci peut prendre selon l'imagination des hommes des femmes bien différentes. Ceci vous aidera. La clé est dans la lumière de l'œil du mammouth. C'est un vitrail. Il faut le mettre à la lumière, oui, ça c'est une certitude. Bon, à part ressortir de la pièce, je ne me vois pas trop. Ah ouais, tiens. Bah oui, ramassons la brosse. Quelle bonne idée. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Oui, il n'y en a aucun qui voudra me parler. Ça, rien. Je vais aller dans... C'est quoi, c'est un cimetière à côté ? Je vais aller voir. C'est quoi, ce moine qui déterre quelqu'un ? Hé, vous ! Mais qu'est-ce que... Alors... Ah, comment on fait pour enlever tout ça ? Je mets le feu ! Elle essaye. Ah, il est mort. Ah oui, c'est bien ce que j'avais compris. Donc, elle dit qu'avec un traîneau, on peut passer par là. Par contre, j'aimerais bien déblayer la fameuse tombe avec... Je ne sais pas, un truc. Ah non, je ne suis pas allée là. Il y a quoi ici ? Alors, qu'est-ce qu'il y a tout en haut de cette tour ? Euh, bah, il n'y a rien. Je ne peux même pas continuer à... A monter tout en haut. Touk-touk. Donc, la caméra a changé. Tiens, pour une fois. Mais... Ah, il fallait voir. Alors, qu'est-ce que je vais... Ah, mais là, j'en sais rien du tout. J'ai aucun document par rapport à ça. Comment je fais si j'ai envie de quitter l'énigme ? Zut ! À mon avis, il faut que je foire l'énigme pour pouvoir... Ah, la bougie ne bouge pas. Ah non, ok. En fait, à part cette énigme ici, ça ne sert à rien. J'aimerais bien trouver un truc pour déboursayer la tombe. Bon, il y a une énigme par là, ok. Il y a quoi par ici ? Vous pensez qu'il faudrait que je parle encore à l'autre gars, là-bas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un vitrail dans le coin ? Non, ça ne va pas trop frapper. Je vais enlever toutes les peintures sur le mur. Une sorte ? Ah ! Un, deux, trois... Ah ! Ah ! Ce qui est blanc, c'est ce qui est allumé ou... Est-ce que j'ai une feuille dans le coin ? Je vais noter cet énigme quelque part. On a la croix comme ça. Il y a celui-là. En fait, il faudrait que je les fasse tous, finalement. Ok, bon. À la fois, ça m'a l'air bien simple. On fera ça dans la bibliothèque. Je vais faire la même chose, ici. Ah non, je ne peux pas. Ici, c'est un soleil. Non, ce n'était pas pour le voir, mais il faut le prendre. Euh... Non. Bon. Celui-là, pour l'instant, ils ne mettent pas du... Oh là là, il y a l'autre qui arrive. Vieux schnac ! Bon, en tout cas, il y a... Bonjour, mon père. Bon, on peut résoudre une énigme, peut-être. Je pense que ça a à voir avec l'énigme qu'il y a dans la bibliothèque. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour Hans ? Son destin n'est plus entre nos mains. Il faut prier... Ça, ça t'arrange de dire ça, hein ? Pour sa rédemption. Hans n'a aucune raison de se repentir. Hum. Son discours enfiévré n'est pas celui d'un saint homme. Loin s'en faut. Hans Vorarlberg n'a commis aucun péché, voyons. Les fantaisies païennes que ce malheureux débite dans son délire sont celles d'un hérétique. Priez, ma fille. Priez donc pour tenter d'éparder à votre amie les feux de l'enfer. Il faudrait que je sauvegarde, ça fait un moment que je n'ai pas fait. Un fanatique. Je parlerai à Hans. Vous m'entendez ? Ben, il m'a déjà laissé parler à Hans, hein, mais... Attendez. Je crois que j'en ai assez entendu comme ça. Je vous quitte. Allez, mon enfant, et pesez bien les conséquences de vos actions. Hum... C'est surtout que j'ai envie de sauvegarder, en fait, parce que là, depuis tout à l'heure, je... Je tourne, je tourne, mais je ne sauvegarde pas. Voilà. Bonjour, mon père. Bonjour, ma fille. Voilà, on m'a assez sauvegardé, donc on peut y aller sans trop se poser de questions. Ah oui. Il m'a semblé un peu mieux. Mais il ne va pas me le dire, de toute manière. C'est un moine hérétique, un mystificateur. Il est inutile d'en parler, ma fille. Hans Vorarlberg semblait pourtant le considérer comme un homme de grande valeur. En vérité, votre ami n'a plus toute sa tête. Mais, tout de même, pourrais-je rencontrer cet homme ? Non. Alexei Tukianov nous a quittés depuis bien longtemps, Mademoiselle Walker. Pardonnez mon insistance, mon père, mais où donc pourrais-je trouver Alexei Tukianov ? C'est vraiment important. Il vient de te dire qu'il est mort. La fille qui ne comprend pas. Il est parti. Il est parti. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Ma pauvre fille, et vous n'y pourrez rien. Oh, dis donc ! Vous avez vu la tête de la fin du voyage ? Pas terrible, hein. Je suis sûre qu'il aimerait mourir ailleurs. Plutôt qu'ici. Ce sont des sauvages dégénérés. Ils adorent des idoles, les deux faux dieux. Et ils sont imperméables à toute évangélisation. Il est drôle, hein, quoi. Il est bloqué dans son... Je veux conjure ma fille de ne pas céder à la trépiteresque de ses peuplades, dont la seule ambition est de se vautrer dans la bestialité et la luxure de quelques faux paradis originels. Souvenez-vous-en. Ceux qui vivent loin de Dieu se condamnent eux-mêmes aux châtiments éternels. Il n'a pas dû voir la lumière de jour depuis un petit moment, lui, hein, vu comment il est éteint. Allez, mon enfant, et pesez bien les conséquences de vos actions. Oh, qu'est-ce que les casse-bonbons ! T'as quoi derrière, là, dans ta crypte ? Bah, je dirais... Je dirais que... Comment de temps il nous reste ? Bon. Est-ce qu'on continue ? Ou est-ce qu'on se laisse là-dessus ? Parce qu'après, il y a l'énigme à résoudre. Bon, ça, il n'y a pas de souci. J'ai la solution devant moi. Donc, non. Je pense qu'on va se laisser là-dessus maintenant, comme ça, la prochaine fois, on se fait l'énigme. Et puis, on essaiera de sortir de cet endroit de fou furieux, n'est-ce pas ? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Sibéria 2 vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501